Bonjour à toutes et à tous et merci d'être sur le nouvel épisode d'Entreprendre à l'étranger. Aujourd'hui, on va rester en France le temps de cet épisode et je vais donner la parole pendant cet épisode à Jeanne, rencontrée sur LinkedIn autour d'une expatriation en Thaïlande. Merci d'être là et je te laisse la parole pour te présenter. Bonjour Alim et merci beaucoup de ton invitation à la suite du post que j'ai posté sur LinkedIn la semaine dernière. Du coup, je m'appelle Jeanne, j'ai 36 ans, je vis à Paris. Effectivement, on est resté en France pour cet épisode, mais j'espère pour pas longtemps, j'espère que l'année prochaine, à la même date, on se reparlera et que je ne serai plus à Paris. Écoute, je travaille pour beta.gouv.fr, qui est une espèce de communauté de réseaux d'incubateurs interministériels de l'État, qui est rattachée à la direction interministérielle du numérique, qu'on appelle la DINUM, et qui est placée sous l'autorité des services du Premier ministre. Voilà ce que je fais professionnellement et je suis précisément implantée à Pantin personnellement et dans le septième professionnellement. Et voilà, est-ce que tu as d'autres questions ? Non, je n'ai pas de questions. Merci pour la présentation. On va rentrer dans le vif du sujet. Je t'ai alpaillé sur LinkedIn suite à ce post, où tu as raconté ta vie en Thaïlande. Oui. Avec une première arrivée en 2018. C'est ça. Puis celle qui a suivi et qui a donné sens à ton premier post que j'ai suivi, puis au deuxième et à tous les articles qui apparaissent à toutes les heures du jour et quasiment de la nuit. Là, le dernier que j'ai lu, c'est sur Noémie, qui va sortir dans ta newsletter. Oui, j'ai commencé à écrire sur LinkedIn un peu plus régulièrement depuis début janvier puisque j'ai rejoint le bootcamp LinkedIn de Nina Ramène. Et l'idée, c'était de prendre un peu plus la parole sur ce réseau professionnel pour plein de raisons, mais qui n'ont pas lieu d'être dans ce podcast. On pourra en refaire un autre plus tard. Et du coup, j'ai voulu partager mon expérience de nomade digitale, de femme qui est à la fois contractuelle de l'État, mais qui réfléchit à redevenir solopreneur, slow freelance et à repartir dans ce nomadisme digital. Et donc, j'ai commencé à raconter un peu mon histoire sur plein de pans de ma vie et de mes envies. Et plusieurs personnes m'ont dit, bon, ce serait cool que tu lances une newsletter parce que c'est vrai qu'on ne voit pas toujours apparaître tes articles sur le réseau qui n'est pas forcément toujours organisé. Et donc, effectivement, j'ai une amie que j'ai rencontrée à Phuket et elle a un parcours incroyable. Et en plus, elle n'a que 25 ans. Et elle, pour le coup, elle a fait beaucoup de nomadisme et elle a une courbe exponentielle en termes de salaire et de vie professionnelle que je voulais absolument raconter. Alors, je me suis dit que le 14 février était un jour symbolique, je le dis à la fin du poste, c'est le jour du love et de la moula. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment le bon moment pour lancer la newsletter, pour raconter le parcours de Noémie. Et voilà, c'était ma volonté d'associer les deux. Alors, du coup, effectivement, sur LinkedIn, j'ai commencé à raconter ma vie en Thaïlande parce que beaucoup de gens, à chaque fois que je leur raconte cette histoire, sont assez étonnés de comment j'ai pu à la fois avoir l'état pour client et à la fois travailler en tongs, pieds nus et en short au bord d'une piscine pour l'état français. Et à chaque fois, on me demande des détails, c'est comment, c'était comment et c'est tellement long. Alors, du coup, je me suis dit, allez, je vais poser le truc à l'écrit, voir quelles sont les questions et updater au fur et à mesure par des articles et par des posts. Et voilà que tu es arrivé dans mes MP. Alors, du coup, c'est cool. Après l'écrit, on va le faire à l'oral. Non, mais ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, c'est que t'as vu, il y a eu de la demande. C'est quand tu as communiqué sur le podcast hier. Là, on enregistre le 9, donc hier le 8. Et ce qui est vraiment, c'est qu'il y a, par exemple, Elisabeth Doyle, c'est une invitée du podcast. Oui, elle m'a écrit pour me dire, allez, mais super sympa, tu devrais faire le podcast. Du coup, elle a fait un petit coup de refaire. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me suis dit, allez, si Elisabeth me dit go, parce qu'Elisabeth est aussi dans le bootcamp avec moi, avec une ramène et elle a complètement validé le podcast. Donc, c'est vrai que j'ai fait une fois de la radio et je me suis dit, il n'y a plus jamais parce que je parle super vite et je m'excuse auprès des auditeurs, d'ailleurs, qui écoutent ce podcast. Et je parle super vite parce que je réfléchis super vite et que je suis tout le temps speed. Et du coup, j'évite les podcasts. Mais là, je me suis dit, c'est un sujet trop cool et non, j'ai trop envie d'en parler. Donc voilà pourquoi j'ai accepté. Donc du coup, si tu veux, parce que j'ai lu ton dernier post hier, je mettrai en intro une musique d'Eminame. Ah ouais, j'ai mis les paroles de Godzilla d'ailleurs parce que c'est celle où je crois, il va le plus vite, il fait sept mois à la seconde. Donc du coup, franchement... J'ai lu les deux lignes et ça me parlait. Ah bah oui. Tu sais, tu les relis, tu les relis, tu les relis. Puis à la fin, tu sais, c'est idiot, mais en fait, la phrase où tu expliques, elle est en dessous. Ouais, alors je l'ai remontée justement. Je me suis dit, bon, je le laisse en suspense comme ça et du coup, je l'ai remontée, tu vois, mais j'ai décidé d'assumer qui je suis. Je parle vite et je réfléchis vite et je fais des trucs super vite et c'est comme ça et c'est cool et voilà. Non mais comment dire, on mettra Godzilla en intro du podcast. Trop bien, j'ai hâte. Du coup, bah écoute, moi la première question qui me traverse l'esprit, c'est comment l'État accepte que ses employés, ses salariés ou comment dire, même ses collaborateurs, travaillent à plus de 7 ou 8 heures de fuse horaire et comme tu as dit, en tongs et en short. Ça se passe comment ? Qui amène l'idée ? Alors, déjà, très important, je n'étais pas du tout salariée ni employée de l'État français. Aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas travailler loin de ma résidence administrative qui est Paris. Oui, je pourrais bosser à Lyon ou à Rennes puisqu'on a des bureaux de la Dynum. En revanche, ce ne serait pas possible puisque je suis assimilée fonctionnaire d'être loin de mes bureaux, ce qui est tout à fait normal en soi. Je ne concevrais pas en tout cas de le demander et ce n'est pas possible. En revanche, la chance que j'ai eue, c'est d'intégrer beta.gouv.fr en 2017 en freelance et en indépendante, donc sous un volet auto-entrepreneur. Et on est aujourd'hui... Alors moi, quand je suis arrivée, on était 35. Quand je suis partie, on était moins de 100. Et aujourd'hui, on est 777 personnes dans la communauté et une très grosse partie d'entre eux sont indépendants parce qu'on a vraiment du mal à avoir ce qu'on appelle des slots pour employer tout le monde. Et donc du coup, dans les équipes, généralement, les trois quarts, les deux tiers sont indépendants. Et donc, on a plein de gens aujourd'hui qui sont développeurs, business développeurs, coach, designers, qui ne travaillent pas dans les bureaux et qui sont en remote, voire en full remote. On a des gens aux Etats-Unis, on a des gens en Israël, on a des gens qui sont comme moi dans des pays plus exotiques qui travaillent dans les équipes. Donc ça, c'est quelque chose... Ils savaient déjà travailler avec des développeurs et des développeuses en remote. Donc ils avaient déjà cette expérience-là. Mais c'était vraiment le métier de développeur, en fait, à l'époque. Et moi, je suis arrivée sur un métier de business development, sur un métier de déploiement, sur un métier fonctionnel et pas du tout technique. Et donc, j'ai été la première un peu à travailler loin sur cette partie-là du job. Donc j'arrive en 2017. Je fais... Je t'épargne les détails. Je fais jusqu'en novembre à peu près. Donc un an et quelques, je travaille à fond, à mort. Je monte notre formation à l'innovation publique. Je lance un programme d'investigation. Je fais du transvers, du marketing, du recrutement. Je fais plein, plein de choses. Donc en freelance. Et comme je le raconte dans mon article et dans le post, en décembre, je dois prendre des congés. Enfin, je veux prendre des congés. Et moi, j'ai une peur panique de l'avion. Et à chaque fois que je pars, je pars pas très loin. Je vais en Espagne. Je vais au Maghreb. Je vais en Europe. Voilà. Et je suis effectivement déjà partie au Mexique et aux Etats-Unis. Mais avec toute la douleur du monde à chaque fois de prendre l'avion. Et je pleure à chaque fois dans l'avion. Mais la Thaïlande était un de mes rêves. Sauf qu'il y avait une escale. Et ça, c'était pas possible pour moi. Et à ce moment-là, j'ai un ami qui m'avait parlé des camps d'entraînement en Thaïlande. Et moi, j'étais dans un focus diététique, healthy, m'entraîner. Et je me rappelle de ça. Et je me dis, allez, j'ai envie d'aller en Thaïlande. Il y a des camps d'entraînement là-bas. C'est pas cher. On mange bien. Il fait beau. C'est mon rêve. Et du coup, j'en parle à une collègue. Et cette collègue, elle me dit, je vais te rendre ce qu'on appelle en anglais accountable. Donc, je ne te laisse pas. Enfin, je vais te suivre jusqu'à ce que tu prennes l'avion. Elle s'appelle Camille. Et je la remercie parce qu'elle a changé ma vie. Et donc, tous les jours, elle me disait, t'as pris ton billet ? T'as pris ton billet ? T'as pris ton billet ? Jusqu'au jour où j'ai pris mon billet, j'ai dit, allez, je pars en vacances. J'ai pris un mois de vacances. En revanche, quand on est indépendant, généralement, même quand on est en vacances, on a toujours un peu l'œil sur le travail parce que c'est pas comme, j'ai envie de dire, c'est pas comme un salarié. Et même, il y a même des salariés qui sont comme ça. Moi, aujourd'hui, même en tant qu'employée, là, je suis en formation et en congé en ce moment. Mais j'ai toujours un œil sur le job. Et bien, en tant qu'indépendant, j'ai l'impression que c'est encore pire ou encore mieux. Je sais pas trop dans quel sens le prendre. Mais du coup, j'étais toujours connectée. Et je me suis dit, OK, je vais partir un mois. Je vais être à 6 heures de décalage. J'ai encore 2-3 trucs à finir. Mais allez, je me lance le challenge, je peux le faire. Je prends un mois de congé, je pars. J'arrive à gérer tout ce que j'ai à gérer là-bas. Donc, je fais des calls en France à 17 heures, ce qui fait 23 heures en Thaïlande puisqu'on a 6 heures de décalage. Et j'arrive à tout plier. J'arrive à vendre pour 60 000 euros de projets. J'arrive à tenir les délais, à envoyer la newsletter interne. Donc, à faire tout ce qu'il faut. Et du coup, je me dis, mais en vrai, c'est faisable. Je pourrais vivre ici, travailler d'ici. Donc déjà, ça commence à rentrer dans ma tête. Je vois que la dépression parisienne est loin. Je vois qu'il fait beau. Alors, je commence à apprendre à rouler en scooter, même si je le raconte. Je me suis défoncée au départ. Mais je lâche pas l'affaire. Je me dis, non, je veux apprendre à rouler à deux roues. Je sens la liberté à deux roues. Je vois que je peux travailler au bord d'une piscine. Je vois qu'il y a des gens qui font du trading. Il y a des gens qui font du community management. Il y a des coachs. Je vois qu'il y a une vraie communauté de nomades digitaux. Et que c'est possible, en fait, de à la fois s'entraîner le matin, parler avec mes collègues l'après-midi, rencontrer des gens le soir. Et en fait, de ne pas vivre dans la neige et dans le froid et dans le métro avec des gens aigris et qui ne sont pas heureux. Parce que moi, je le vis vraiment comme ça, en fait. Alors, Paris, il y a plein de gens qui adorent Paris. Moi, j'ai beaucoup de mal à vivre ici. Et donc, je me dis, allez, vie de rêve, il y en a qui l'ont fait, je peux le faire aussi. Et en plus de ça, je suis à un endroit où il n'y a pas de français. Alors, tout le monde me dit Phuket, il y a trop de français. C'est une ville qui est moche, il se passe plein de trucs bizarres. Et en fait, moi, j'étais à Chalong et j'ai dû rencontrer un ou deux français, vraiment. Et donc, je ne parlais pas anglais à l'époque. Je suis arrivée, je ne savais même pas comment on a une salade. Et en un mois, j'ai parlé avec des gens du monde entier, des religions différentes, des convictions différentes. Mindset différents, j'ai rencontré des combattants d'UFC et de One Championship. J'ai rencontré des gens qui ont énormément d'argent et des gens très pauvres. Ça m'a changé ma vie. Je me suis dit, alors moi, je n'ai jamais fait Erasmus. J'ai fait la fac. J'ai fait une fac de psycho, d'où le fait que je n'ai pas appris l'anglais. C'est intéressant. Oui, j'ai fait une fac de... C'est clinique ou cognitive ? J'ai fait clinique d'abord et après, j'ai fait psycho du travail et psychosociaux parce que j'ai fait un stage en chimio. J'ai vu des gens mourir et j'ai dit, plus jamais de ma vie, je fais de la clinique. Ça m'a vraiment choquée. Et il y a un post sur ça où je raconte mes six ans d'études de psycho et pourquoi j'ai bifurqué et ce que ça m'a apporté. Alors, pour le coup, la psycho, avant, c'était une vraie blague. C'est bouché, il n'y a pas de taf, ça ne sert à rien. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde te dit, ah, tu veux influencer ? Il faut faire de la psycho. Tu veux faire du market ? Il faut faire de la psycho. Tu veux monter ta boîte, être CEO, gagner des millions ? Il faut faire de la psycho. Parce que tout est lié à l'humain aujourd'hui, tout. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai été contacté par une psycho du travail sur Marseille pour évoquer la psychologie du chef d'entreprise. Oui, c'est bon. Elle a 40 ans et ça fait à peine deux ans qu'elle est installée. Oui. Après avoir fait un doctorat en histoire, d'avoir travaillé dans le secteur médical, d'avoir bossé à l'Inserm, et le jour où elle décide de monter sa boîte, elle crée un projet et on lui dit, ouais, mais du coup, qui est le psycho de la boîte qui a validé le projet ? Oui. Elle était maître de recherche. Oui, c'est énorme. Elle te dit, là, tu rentres, tu vas voir ton mari, tu lui dis, bon, je vais reprendre des études en psycho, qu'est-ce que tu en penses ? Elle fait, inconsciemment, toi, tu veux qu'ils te disent, non, arrête tes conneries. Et là, il lui fait, bon, bah, c'est quoi, c'est 3-4 ans, vas-y. Il y a le ressort psycho à 38 ans. Énorme, c'est 5 ans, effectivement. Et vu qu'elle avait un doctorat, donc elle est rentrée, c'est la fac d'ex qui l'a prise en L3 directement. D'accord. Ah oui, d'accord. Elle a bénéficié d'une espèce de passerelle. Ah oui, c'est qu'elle se pointe, oui. Moi, j'ai 35 ans, je suis doctorante, je sors de l'INSERM, je vais reprendre mes études. Incroyable. Incroyable, j'adorerais lire sur son parcours, mais bravo à elle, en tout cas, d'avoir eu cette justesse, d'avoir fait ça, et j'espère que sa boîte cartonne, d'ailleurs. Il y a plein de projets, c'est hyper intéressant, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est hyper intéressant. T'appelles comment ? Donc, non, là, je... Donc, tu reprends, donc, ouais, donc, tu... Donc, ouais, tu sors de 6 ans d'études de psycho. Oui, oui, alors, j'ai fait... Ouais, si j'ai fait 6 ans d'études de psycho, et effectivement, aujourd'hui... Enfin, à l'époque, c'était une vraie blague, comme je te disais, on voulait m'empêcher de le faire, et tout le monde me disait, tu vas finir au SMIC, ou être soignante en EHPAD, et en fait, aujourd'hui, tu vas être copywriter, copywriter, faire la psycho, enfin, tout, le market, tous les sujets, aujourd'hui, de business, sont liés à la psycho, que ce soit dans le pro, dans le perso, c'est ma plus grande force. Et je ne sais plus pourquoi je te parle de tout ça, mais en tout cas, j'ai fait psycho, effectivement. Est-ce que tu te rappelles pourquoi je te racontais ça ? Non, non, on évoquait le fait des différents profils rencontrés en Thaïlande, en passant du trader aux combattants du FC. Ouais, donc je rencontre un tas de personnes comme ça, hyper différentes là-bas, et moi, ça m'ouvre... ça m'ouvre l'esprit, en fait. En fait, oui, je te disais, je n'ai pas fait Erasmus, moi. J'ai fait une fac de psycho, je n'ai jamais été à l'étranger, je n'ai pas étudié à l'étranger, j'avais un truc qui me manquait énormément. Je sentais, en fait, dans ma carrière pro qu'il me manquait une expérience à l'étranger, mais je ne parlais pas anglais. Et j'avais cette peur, je voulais aller à Londres, je ne pouvais pas, j'avais envie de bosser à New York, je ne pouvais pas. Et tout le temps, je me freinais, en fait, à faire ça, je n'avais jamais sauté le pas. Et là, je me suis dit, donc tu peux bosser pour l'État français, en français, d'un pays où tu apprends l'anglais avec des gens du monde entier, au soleil. Et c'était incroyable, tu manges pour 2 euros. En plus, je mangeais du poisson blanc et des brocolis, le truc que je ne ferais jamais en France. C'est-à-dire qu'ici, tu vas commander Uber Eats et tout, et là-bas, tu t'assois au resto et tout le monde mange sainement. Et donc, tu es là et tu es trop fière de toi, tu commandes des épinards, du poisson. Et tu t'entraînes parce que tout le monde s'entraîne là-bas à 7h du mat', tout le monde se lève et tout le monde est en train de courir dans la rue, tout le monde est en tenue sportive toute la journée. Personne n'est habillé, personne n'est sapé, sauf peut-être le soir ou en week-end, mais c'est le sport, c'est vraiment la rue des sportifs, c'est la fitness street. Tu peux regarder ce moment. J'ai vu la vidéo sur YouTube. Elle est magnifique, il y en a plein. Donc, il y a plein d'articles, et plein de vidéos. Tu tapes fitness street Phuket, c'est à Chalong, et en fait, c'est une espèce de Disneyland de 1 km où tu as les uns à côté des autres, salle de sport, restaurant healthy, laverie, location de scooter, hôtel à 400 euros avec piscine, et tu recommences. Salle de yoga, salle de boxe, salle de moitié. Toute la rue, c'est comme ça. C'est une rue en longueur, en fait. Et donc là, tu le vois dans la vidéo, en fait, et donc tu prends ton chèque de protéines ou tu bois ta coconut fraîche, tu manges ton poisson et tes épinards, tu passes dans la salle, tu vas laver tes affaires, tu bois un truc protéiné avec tes potes et tu recommences toute la journée. Et en fait, tu ne peux pas ne pas faire de sport parce que toute la journée, les gens sont là. Tu as fait quoi aujourd'hui ? Tu as fait quel cours aujourd'hui ? Tu as été à ton yoga aujourd'hui ? On ne t'a pas vu ce matin. Et donc, tu es en mode, tu rends des comptes de ce que tu manges ? C'est un cercle ouverture. Incroyable. Genre, je me suis dit que je suis dans un monde parallèle. Et du coup, je suis rentrée de là-bas, j'avais perdu du poids, je me sentais mieux, j'avais bien mangé, enfin, mon taux... Alors, incroyable. Je rentre, je fais des analyses sanguines. Tout mes taux étaient remontés. Le fer, les vitamines. Mon corps m'avait dit merci, en fait. Mon corps et mon esprit, tu vois. Et donc, quand je suis rentrée, je me sentais trop mal. Tout a changé, en fait, j'allais trop bien. Et mes collègues me regardent et me disent non, je n'ai pas du tout la même quand tu es là-bas et quand tu es ici. Parce que j'avais une partie de mes collègues sur Instagram qui me suivaient. Depuis, j'ai enlevé mes publications, mais avant, je postais énormément. Et même en visio, et même mon état d'esprit, ils me disent tu n'avais rien à voir. Retourne là-bas. Donc déjà, ce n'est même pas que moi qui l'ai amené. C'est que je suis partie juste pour des vacances. Je suis revenue. Mes collègues ont vu que j'allais moins bien. J'ai commencé à leur dire franchement, je me sentais trop bien là-bas et j'arrivais à bosser. Ils m'ont dit nous, on croyait que tu étais ici. On ne sortait pas le fait que tu étais là-bas. Et je me suis dit il y a un truc à faire. Et du coup, j'ai commencé à en parler. En fait, on est un collectif. On prend nos décisions en collectif. Et donc, c'est à la fois cool parce que tu peux convaincre et c'est à la fois difficile parce qu'il faut convaincre plusieurs personnes. Et quand il y a quelque chose où quelqu'un met un veto, ça devient très difficile de faire le truc. Et du coup, il y avait un peu des personnes phares qui étaient autour de moi dans la communauté et qui avaient un peu, si tu veux, ce halo de responsabilité pour réfléchir aux prochaines missions, à la vision. Et donc, il y a 3-4 personnes comme ça avec qui j'ai échangé en disant, voilà, t'as vu en décembre, j'ai bien bossé l'année dernière. En décembre, j'ai réussi à faire ça de Thaïlande. J'ai jamais été en Erasmus. J'ai vraiment adoré ce que j'ai vécu là-bas. J'ai un appel du cœur. J'ai besoin d'y retourner assez rapidement et j'ai envie de bosser de là-bas. J'ai envie de rester avec vous. Est-ce que vous accepteriez ou pas ou est-ce qu'il faudrait que j'arrête ma mission ? Donc, les questions ont été, OK, bon, t'es un freelance, donc c'est cool, t'es pas employé de l'État français, donc tu peux bosser pour nous à l'étranger. Ça, c'est good. C'est vrai qu'en décembre, t'as réussi à faire le taf. C'est vrai qu'on remarque que tu vas moins bien depuis que t'es rentrée. Maintenant, comment tu vas t'en sortir ? Combien de jours tu vas bosser ? Quelle mission tu veux faire ? Parce que ça, c'est génial chez Beta, c'est qu'on te demande ce que t'as envie de faire. On ne te dit pas qu'il faut faire ça. Donc, les missions que t'avais, tu vas les passer à qui ? Qu'est-ce que t'as envie de faire de là-bas ? Et voilà, fais-nous un business plan, en vrai. Tu vois, c'est... Et en gros, présente-nous un truc. Donc du coup, j'ai une collègue qui s'appelle Inès qui est géniale, à qui je savais que je pouvais faire confiance et qui avait envie de prendre de nouvelles missions. Donc déjà, ça, c'était trop cool. Je lui ai passé la formation Alpha et le programme d'investigation et elle était contente et j'étais contente. J'avais super confiance en elle pour qu'elle adopte le bébé et qu'elle le fasse grandir. C'était top. Donc ça, c'était fait. Ensuite, je bossais 3-4 jours par semaine. J'ai dit, j'aimerais bien faire un à deux jours. Parce que comme je travaille aussi vite que je parle, j'arrivais à plier les trucs assez rapidement. Ok, très bien. Tu vas faire quoi pendant deux jours ? Alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça que je n'ai pas envie de passer. Le transverse, le recrutement, la newsletter interne, tous ces sujets que je peux faire à distance. Je vous propose qu'on fasse un test de trois mois. Je travaille là-dessus. Si ça ne va pas, je rentre. Si ça va, je continue, je finis mes trois mois et je rentre et j'organise le séminaire à la campagne pour l'équipe et je rentre pour ce séminaire et on discute. Et voilà, on avance en marchant. Et ce qui est encore plus génial, c'est que chez nous, on fait du lean. Le lean, c'est on teste, on voit si ça marche ou pas, si ça marche pas, on arrête et si ça marche, on continue. Amélioration continue. Alors, j'ai récupéré le lean et j'ai dit, je l'utilise dans mon expérience. Et c'est comme ça que c'est parti. Et donc, du coup, j'ai repris un billet pour trois mois et je suis partie et je me suis dit, cette fois, tu restes pas qu'à Phuket. Donc, je suis repartie, j'ai travaillé de là-bas et en fait, le matin, je m'entraînais, je faisais de la boxe le matin à 7h. Ensuite, j'allais petit déjeuner. Ensuite, j'allais au yoga. Après, je me reposais au bord de la piscine où je faisais deux, trois trucs pro ou perso. Après, j'allais à la muscu. Donc, tu vois, je faisais trois heures de sport par jour, cinq jours par semaine et c'était une routine comme le boulot quoi et c'était génial. Après, j'allais déjeuner. Ensuite, je faisais la sieste. Je l'ai dit dans l'article à Marseillaise du 413. La sieste, c'était vraiment le... Franchement, c'était juste incroyable de pouvoir faire la sieste tous les jours. Après, je bossais puisque quand il est 15h en Thaïlande, il est 9h en France et donc, vers 15h30, je me mettais à bosser. Donc, les visios, les calls, les trucs à faire. Tout le monde savait à peu près que j'étais dispo à ces heures-là et donc, on s'arrangeait très, très bien. Après, j'allais dîner avec les gens de la rue puisque là-bas, tu ne peux pas rester seule. Là-bas, tu t'assoies, tu commences à manger même si tu as ton ordinateur. Coucou, tu viens d'où ? Coucou, tu t'appelles comment ? Et ça, c'est génial pour les nomades digitaux parce que tu ne peux pas rester seule en fait et si tu as envie d'être seule, tu vas dans une autre rue ou tu fais autre chose ou tu restes dans ta porte mais quand tu sors pour dîner là-bas ou même pour déjeuner, personne ne te laisse seule et du coup, il y a les Brésiliens, il y a des Tchétchènes, il y a des Russes, il y a des Américains, il y a des Australiens, il y a des Européens, il y a tout sauf des Français, très peu de Français en tout cas mais genre, tu apprends des trucs incroyables du monde entier et du coup, t'es toute seule et puis tu te retrouves à 20 sur une table comme ça et donc, après, je rentrais dans ma chambre et là, je regardais si j'avais deux ou trois trucs à faire niveau boulot et sinon, j'allais dormir et donc, j'étais sur deux jours à peu près donc tu vois, je découpais en demi-journée et le plus marrant dans tout ça, c'est que je m'occupais de la newsletter interne du bureau et donc, on était une centaine de membres et une partie en remote, une partie au bureau et moi, toutes les semaines, j'écrivais une newsletter où je disais salut tout le monde, cette semaine, il s'est passé ça au bureau, cette semaine, il y a eu ça, il y a eu telle info et en fait, les gens m'écrivaient en me disant t'es rentrée mais t'es au bureau et je disais ben non, je suis à Phuket mais comment tu fais tout ça en fait ? Mais ça doit être horrible de le savoir ça, la newsletter interne est écrite et diffusée depuis la Thaïlande. Alors, je l'ai mis en introduction de ma newsletter et j'ai dit cette newsletter est envoyée depuis 10 000 kilomètres directement dans vos boîtes et non, parce qu'en fait, et c'est là où tu te dis les 6 années de psycho. Incroyable, ça sert et en fait, non, mais j'ai des collègues incroyables, ils sont bienveillants, ils étaient tous contents pour moi, envenue du soleil, c'est génial et en fait, tu sais, quand t'es dans la bienveillance et que tu réfléchis correctement, tu te dis si elle a pu le faire, je vais pouvoir le faire, si elle le fait, je peux le faire et si elle le fait, ça veut dire que ça rend notre communauté intéressante aussi pour les gens qui vont venir bosser chez nous et donc du coup, ça devient de la marque employeur et ça devient avoir des collègues qui sont heureux et tu vois, c'est ça qui est, pourquoi je suis restée dans ce job-là, moi tu sais, avant BetaGouv, tous les 6 mois, je bougeais, je ne suis jamais restée trop longtemps dans tous mes jobs et ça fait 4 ans et demi que je suis chez Beta et je n'ai pas l'intention d'en partir parce qu'il y a ce mindset-là, il y a ce truc de, tu vois, là je suis en formation, je suis en formation no code, code, automatisation pendant 8 semaines, ça aurait été très difficile ailleurs qu'on me laisse partir pendant 8 semaines pour apprendre des trucs et en fait, mes collègues m'ont dit c'est génial, go, cours, va faire ça, va apprendre des trucs, ça va te servir, ça va nous servir et en fait, plus tu es épanoui dans ce que tu fais et plus tu vas bien faire ton job et c'est comme ça transparente et honnête et j'ai dit cette newsletter est envoyée de Phuket ou cette newsletter a été écrite à 4h ce matin parce qu'en fait, je ne sais pas quelle heure en France ou tu vois, j'ai essayé de faire des jeux de mots comme ça à chaque fois mais les gens ne savaient pas du coup si j'étais à Paris ou à Phuket parce que quand tu es sur Slack et que les gens sont transparents que tout se fait dans les channels publics qu'il n'y a rien qui se fait en message privé et que les gens annoncent leurs difficultés, leurs problèmes, leurs réussites, leurs échecs en toute transparence à tout le monde. Tu ne peux pas, les autres ne peuvent pas lire tous les channels, on en a une centaine, tout le monde ne peut pas lire tout toute la journée. Moi, oui. Moi qui suis, qui ai un fear of missing out, qui ai peur tout le temps de rater des infos et je lisais tout le temps. Sur tous les channels, j'ai récupéré toutes les infos, je me notais tout toute la semaine, j'appelais mes collègues, j'envoyais des WhatsApp, je disais, il ne s'est passé quoi cette semaine, tu n'as pas des trucs à me filer, des infos courciantes, des machins, il ne s'est passé quoi. Ah oui, on a un hebdo une fois par semaine où les gens se partagent l'information qui s'appelle un stand-up. Tu as une minute pour partager ton info. Et donc, avant, on n'avait pas de newsletter après cet hebdo-là. Donc, les gens qui n'étaient pas là ne savaient pas ce qui s'était passé. Aujourd'hui, on en fait une. Et donc, à l'époque, j'écrivais à mes potes sur WhatsApp et je lui disais, à l'époque, Camille, je disais, Camille, chaque stand-up, tu m'envoies des messages, tu me dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Et je récupérais, c'était go si bien, tu vois, je récupérais toutes les infos et à la fin de la semaine, salut tout le monde, au stand-up, il s'est passé ça, machin a ouvert sa start-up, machin a chuté, machin a tel problème, il y a un one after work tel jour, tu vois. Et donc, je prenais des photos, je prenais des photos sur Slack, des captures écran, des trucs et je plondais la célébration de la semaine, les échecs, les réussites, l'événementiel et du coup, tu ne savais pas si j'étais là ou pas. Et ça, c'est un truc que je pense que les slasheurs ont, les gens qui font X slash Y slash Z, tu vois, je fais tellement de trucs dans ma vie que j'ai peur de rater les choses et donc, le faux mot que j'ai fait que ça a été ma plus grande force parce que je faisais mon travail, parce que je lisais tout, parce que je captais tout et parce que je posais des questions à tout le monde et je ne voulais rien rater en étant à 10 000 kilomètres. Plus tu es loin et plus tu compenses et du coup, plus tu peux t'occuper de la communication interne parce que tu es plus près que ceux qui sont prêts en fait. Et ça, c'était ouf. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur mes autres missions. Peut-être une qui est importante parce que ça, c'était une mission individuelle. Ouais, dis-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Ouais, ça, c'était une mission individuelle et c'est facile quand tu travailles un peu seul de travailler à distance. L'intéressant qui est arrivé, c'est après à raconter, c'est que déjà, pendant ces trois mois-là, j'ai voyagé. J'étais à Bali, j'étais à Singapour, j'étais à Koh Samui, j'ai pris des avions, je me suis dit, allez, si je dois m'ongrir, tant qu'à faire, autant le faire en essayant de vivre. Ça, ça ne sert à rien d'avoir peur de l'avion comme ça toute ta vie. Alors bon, tu es en Asie, c'est peut-être le moment quand même de te dire que Bali, ce n'est pas à 20 heures d'ici, mais que c'est juste à trois heures d'avion. Donc, je me suis dit, allez, j'ai voyagé en bossant, j'ai découvert d'autres pays d'Asie et d'autres villes du coup. Et j'ai fait le tri dans ce que j'aimais et ce que j'aimais moins. Mais vraiment, Tchalong, c'est chez moi. À chaque fois que je repars, mes potes me disent, mais t'es à la maison. Donc voilà, Phuket for life, vraiment cette rue de cœur où aujourd'hui, j'ai des amis dans le monde entier. Aujourd'hui, je vais à Miami, j'ai quelqu'un, je vais au UK, j'ai quelqu'un, je vais en Autriche, j'ai quelqu'un, je vais en Australie, j'ai quelqu'un, j'ai des gens dans le monde entier aujourd'hui et à chaque fois, j'avais envie de rentrer, repartir à Tchalong, pas être seule, retourner avec ces gens que j'aime. Et donc, je suis rentrée fin mai pour le séminaire de campagne en France, à Paris. J'ai vu mon équipe, j'étais trop contente de les revoir. Ça aussi, tu vois, tu rentres à Paris, t'es dégoûtée, mais tu sais que tu vas voir des gens que t'aimes. Donc, j'ai fait le séminaire d'équipe, mais je suis repartie. Je leur ai dit, voilà, le deal, c'était ça, ça a marché, je repars. Entre temps, donc quand je rentre, j'intègre une équipe qui s'appelle monentreprise ursaf.gouv.fr aujourd'hui et qui était monentreprise .gouv.fr avant et qui est l'assistant officiel du créateur d'entreprise. Alors, très important pour ceux qui écoutent ce podcast, cet outil est génial. Je ne dis pas ça parce que je l'ai construit avec l'équipe et que j'en faisais partie, c'est que vraiment, Johan, Maxime, Maëlle, toutes ces personnes, Laurent, qui ont travaillé sur cet outil, en ont fait quelque chose d'incroyable, c'est que tu peux simuler plein de choses. Ils sont très forts en simulation et donc, tu peux simuler si tu embauches quelqu'un. Il m'arrive encore de l'utiliser. Tu vois, il y a des gens qui me disent je l'utilise tous les jours. Tu simules quand tu veux embaucher quelqu'un, tu regardes quel statut tu veux créer, tu as les to-do, les checklists, et il est fait de manière start-up. Il n'est pas fait en mode, ce n'est pas un serfa. Et du coup, j'ai intégré cette équipe pour être bizdev et donc déployer. C'est-à-dire, j'étais avec trois devs et moi, il fallait que je déploie, il fallait que je fasse des partenariats, il fallait que je fasse connaître l'outil, il fallait que j'écrive aux entrepreneurs sur les réseaux sociaux et donc, c'était magnifique puisque j'étais autant entrepreneur freelance que j'étais passionnée d'entrepreneuriat et ça, il faut aller voir mon profil pour voir tout ce que j'ai fait sur ces sujets, surtout l'entrepreneuriat dans les milieux économiques un peu plus défavorisés ou auprès des femmes et donc, c'était ma cible de cœur. J'étais avec des gens que j'aimais et je travaillais sur un sujet que j'aimais et dans un job que je savais faire, parler aux gens. Du coup, j'intègre l'équipe et là, je me dis, ah ouais, j'ai plus le même job maintenant et je suis à trois jours par semaine et je suis plus à deux jours et je suis avec une équipe et mais en fait, j'étais avec des devs qui ont l'habitude d'être en remote et aujourd'hui, il y en a un qui est Albi, enfin voilà, il y en a un qui ne va pas au bureau, enfin tu vois, les gens travaillent de chez eux et ils ont cette culture en fait, ces gens-là ont cette culture tech de j'ai pas besoin d'être au bureau pour travailler et donc, ça a été une chance énorme pour moi puisque je leur ai dit, voilà, je sais, j'intègre l'équipe mais j'ai vraiment besoin de repartir et ils m'ont dit, mais va, enfin, il n'y a pas de problème tant que tu gères l'école, les visios, les trucs et tu fais ton, il n'y a pas de souci et donc, je suis repartie, je suis repartie et j'ai travaillé avec Maxime et Johan et Maël de Phuket et j'ai fait des visios à 22h30 et 23h mais avec plaisir parce que je les faisais devant ma piscine, tu vois, et pas parce que j'étais chez moi et que je travaillais à 23h dans mon lit et le cadre change tout en fait, quand t'es avec des gens heureux là-bas, t'es des gens qui sont ok ici, que t'es contente de faire ce que tu fais dans un cadre magnifique et à 25 degrés à 23h, c'est pas grave en fait de faire le job, tu vois, parce que tu sais que demain matin tu te lèves et que tu te lèves avec un soleil incroyable et que t'es en plein mois de, je sais pas moi, décembre ou janvier et que t'es pas sous la neige, tu vois, moi j'aime pas la neige, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais moi je vais aller entreprendre dans les Alpes, moi je... Grand bien leur face, grave, moi c'est soleil à mort et ça se passe... J'aime bien la neige et j'aime bien voir la neige mais après, de là, il est bossé toute l'année. Ouais. Bah tu vois, Johan est parti virer à Albi, enfin il est parti, je sais qu'il est tout le temps dans la montagne, tu vois, j'adore la montagne mais moi, c'est la mer, c'est le soleil, c'est... Alors montagne, vue mer. Non. Non, le soleil, la plage, tu vois, et donc, c'était... J'avais l'impression d'être dans un monde parallèle. Comme je te disais, j'étais avec des gens du monde entier, je parlais anglais une partie de la journée, français une autre partie, enfin je parlais anglais à l'oral et français à l'écrit. Le matin, j'étais en scooter, pieds nus, en short et j'allais m'entraîner à la Muay Thai ou au yoga et à la muscu et après, je rebasculais, tu sais, je rebasculais devant mon écran habillé pour le boulot, enfin c'était trop bizarre à chaque fois de faire le switch mais c'était... Pour moi, c'est la vie rêvée en fait aujourd'hui et ça s'est très bien passé avec mes collègues, j'ai fait ce que... J'ai fait le job que j'avais à faire, j'ai passé encore quelques mois là-bas et puis j'ai pris la responsabilité d'un fonds public qui s'appelle le FAST, F-A-S-T, le Fonds d'accélération des startups d'État qui est de quelques millions d'euros et qui est un fonds qui a été voté par les députés qui fait que, on va dire, on est comme des investisseurs en série A, nos produits de startups d'État investiguent un problème auprès des citoyens, des usagers, veulent résoudre une douleur. Je te prends un exemple, par exemple, la startup d'État qui est un peu le doctolibre de la justice, qui s'appelle Mon Suivi Justice. C'est deux juges d'application des peines qui se sont rendus compte qu'il y avait plein de gens qui sortaient de prison et qui devaient revenir les voir deux mois après. Je ne sais plus trop comment on appelle ça, mais ils avaient une convocation judiciaire pour se présenter deux mois après et ils ne venaient pas parce qu'ils n'avaient pas le mail, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas le SMS, ils n'avaient pas l'information. Et en fait, les juges, quand les gens ne viennent pas, ils sont obligés de les remettre en prison. Et du coup, elles ont intégré le programme et elles ont créé Mon Suivi Justice et elles ont utilisé au débarre Doctolibre, enfin la façon de faire de Doctolibre et elles ont envoyé des SMS. Elles n'ont pas utilisé Doctolibre, elles ont utilisé la façon de faire de Doctolibre, elles ont envoyé des SMS aux sorties de prison et les gens sont... Les absences, les no-shows, les manquements ont diminué et les gens sont venus au rendez-vous et donc avec un truc tout bête comme ça... Elles se sont rendues compte que les gens ne venaient pas parce qu'ils n'avaient pas d'info. Bah ouais, tu vois. Et du coup, avec un truc tout bête, utiliser le numérique de manière pertinente, de manière frugale, avec des petits SMS, les gens ont commencé à venir et le taux d'absentéisme, le taux de non-présentation a diminué, a chuté. Je crois qu'en six mois, il a dû chuter de 30% quelque chose comme ça, il faudrait retrouver les chiffres. Et du coup, elles ont créé Mon Suivi Justice, une start-up d'État pour diminuer les retours en prison de ces sorties de prison. Et ça a marché et du coup, elles sont en train de créer une plateforme et c'est en train de grossir. Et à un moment donné, quand tu vois que ça marche, que tes utilisateurs adoptent le sujet et que ça répand à une douleur, tu vois, ça diminue une douleur, ça devient une construction. On construit le produit et ensuite, on accélère, on grossit, on recrute des business développeurs, on recrute des designers, on recrute d'autres développeurs. Et là, moi, j'interviens avec le Fast. Là, on dit, ça marche les gars, on a réussi à prouver que ça marche, on a réussi à prouver que l'outil est utile, on va accélérer, on a construit, maintenant on va accélérer, on a besoin d'argent. Donc, deuxième partie de construction, accélération, on pose entre 150, 200, 300 000 euros de cofinancement de la DINUM. Donc, je commençais à gérer ce fonds-là et en fait, j'étais freelance. Et tu ne peux pas être freelance dans l'État français et t'occuper d'un fonds de plusieurs millions d'euros. Donc, très très vite, il y a eu la question de, il faut que ce soit un ou une contractuelle qui gère le fonds, c'est Jayane qui est en train de le gérer, ça se passe très bien, on fait comment ? On lui laisse. Ouais, dis-moi. Non, non, c'est ça, ils ont dû se dire, on lui laisse. Non, mais du coup, ils se sont dit, comment on fait ? Soit on le passe à quelqu'un d'autre qu'on recrute, soit est-ce que tu as envie de nous rejoindre ? Et puis moi, j'avais envie depuis un moment de basculer en contrat de toute façon, je voulais me stabiliser et je pensais à ma vie future, ça s'est bien goupillé. Je suis rentrée fin décembre, début janvier, j'ai signé mon contrat, j'ai récupéré la gestion du fonds, je suis sortie de l'équipe de mon entreprise qui, elle, est partie à l'URSSAF, qui a été, enfin, il y a eu une consolidation et passation à l'URSSAF et moi, j'ai pris en charge la responsabilité du fonds en contrat actuel pour l'État français et du coup, à Paris, forcément, je n'allais pas pouvoir être à Pouquet et m'occuper de 3,5 millions d'euros pour l'État français, tu vois. Et depuis, je suis à Paris puisque notre chère amie Covid est venue nous rendre visite deux mois après et voilà, depuis, je suis à Paris. En revanche, mon contrat se termine début 2023, il y aurait une possibilité de renouveler trois ans encore. J'en ai déjà discuté avec les équipes et avec Florian qui est mon manager sur le papier puisque, comme je te disais, on est un collectif avant tout et je sais que je ne suis pas faite pour la vie de salariée, je ne suis pas faite pour la vie parisienne, je ne suis pas faite pour ne travailler que sur une seule chose. J'ai besoin de faire plein de trucs dans ma semaine. Je suis une slasheuse. J'ai besoin de travailler quelques heures, d'avoir beaucoup d'impact, de ne pas être en France et de ne pas être à Paris, de voyager. J'adore travailler dans les trains. Je me suis découverte une passion à travailler dans les trains. J'ai besoin de visiter des endroits et j'ai besoin de travailler une partie de ma journée et de faire autre chose une autre partie de ma journée. J'ai besoin d'avoir un temps de pro bono où je peux aider des gens et donc, d'où le fait que je lance ma newsletter, d'où le fait que je commence à regarder, à no-coder pendant ma formation un petit produit qui pourra m'aider plus tard. Mais surtout, je n'ai pas envie de quitter Beta. C'est vraiment mon lieu professionnel de cœur. Donc, du coup, j'engrange de nouvelles compétences pour continuer à travailler chez Beta. Je l'espère en freelance de l'étranger. Je l'espère en Asie, peut-être, si je peux, mais sinon, je ferai bien un tour d'Europe en train, tu vois. Et j'apprends le no-code et j'écris de plus en plus et je me forme en copywriting et j'apprends l'automatisation et je veux avoir des compétences tech et produits et tout ça pour écrire là-dessus, pour écrire sur plein de trucs, pour apprendre à automatiser, pour intégrer ces compétences au sein de Beta parce qu'aujourd'hui, on a plein, plein de développeurs et de développeuses tech mais avant que ces gens-là arrivent, on a des prototypes à créer et nos intrapreneurs ou nos chefs de produits n'ont pas été formés à fabriquer de l'outil en prototypage et j'aimerais bien mettre ma patte là-dedans. donc j'apprends à apporter de la valeur à mes équipes mais je redeviendrai freelance et je le ferai d'ailleurs. Donc voilà, je me prépare tout doucement à revenir au soloprenariat, au slow freelancing, à le faire, à écrire dessus, à le partager et à l'apprendre aux autres. Et au soleil aussi. Et au soleil, j'espère, en 2023. Voilà pour mon expérience. On va conclure parce que je te remercie pour le temps que tu m'accordes. Avec plaisir. Dans un planning qui, vu de l'extérieur, m'a l'air hyper chargé. Moi, ça serait un mot concernant ta newsletter et son nom, Badasses, que j'adore. Et son nom, c'est pour les femmes audacieuses qui veulent en reprendre. Seules. Ouais, tout à fait. Alors, je ne l'avais pas du tout pensé en anglais. C'est assez marrant que tu le prononces comme ça, tu vois. Je l'ai pris en anglais Badasses, tu vois, sans E et sans S au départ. Je me suis dit, j'ai envie de le modifier à ma manière puisque moi, je modifie tout à ma manière. Il me manquait un truc. Tu sais, quand visuellement, tu vois un mot et il me manque un truc. Et c'est très bizarre à dire, mais moi... C'est une horreur. Tu sais, tu écris le truc et tu dis, non, il me manque un truc, c'est pas possible. J'ai loupé une lettre, tu vois. Et je me suis dit, le mot n'est pas fini. C'est pas possible. Et je crois qu'il y a le côté... Parce que Badasses, c'est pour les hommes et pour les femmes en anglais. Mais moi, il y avait un truc français et féminin où le E me manquait. J'ai dit, c'est pas grave, je vais le rajouter. Et c'est ma marque de toute façon. Bon, Badasses avec un E, c'est une plante. Mais je me suis dit, c'est pas grave en vrai. Parce que l'idée, c'est quand même que les femmes soient dans l'éclosion. Donc, tu plantes la graine et elle éclot et donc, elle devient une belle plante, tu vois. Elle révèle la badass qui est en elle. Donc, ça marche. Je peux mettre le E, tu vois. Et après, je me suis dit, mais la femme est plurielle et les femmes sont plurielles. Et donc, du coup, je me suis dit, je parle pas qu'à une seule badass. On a plusieurs versions de badass entre nous. Il y a la badass pro, il y a la badass perso, il y a la badass... Tu vois, il y a tout un... tout un... une multi-badass qui est en nous et plein de badass en face de moi et plein de versions, plein de façons d'être badass. Et du coup, je me suis dit, allez, quand j'ai mis le E et le S, je savais que c'était bon, c'était ça. Pourquoi j'ai utilisé ce terme-là ? Parce qu'en fait, j'ai une amie qui s'appelle Tara Dickman qui est une vraie badass elle-même qui, il y a deux ans, m'appelait comme ça. Elle arrêtait pas de me dire, mais toi, t'es une vraie badass, mais toi, t'es une vraie badass. Et du coup, tout le temps, elle m'écrivait ça et ce mot est resté. Et en 2020, en plein Covid, quand on en discutait toutes les deux, je lui disais, j'ai envie de faire un truc pour les femmes. J'ai envie de faire un truc pour les femmes. Et elle me dit, pour les badass comme toi, en fait, pour les badass comme... Elle répétait ça. Et bah, ça m'est resté. Et deux ans après, j'ai pensé à elle et je me suis dit, allez, c'est le moment au jamais, c'est maintenant. Parce que j'ai vécu, j'en ai pas parlé dans le podcast, mais j'ai vécu 2020 de manière très chaotique. Mon père est décédé en plein Covid. J'ai vécu 2021 de manière chaotique aussi. J'ai été très malade à la suite de ce décès où j'ai eu un gros choc. Et donc, 2020, 2021 ont été affreuses pour moi. Et 2022, et bah, le 1er janvier, je me suis levée en mode badass et j'ai dit, cette année, elle est pour moi. Et j'ai commencé la formation Euthnina, j'ai commencé la formation NoCode, tu vois, je suis en train de préparer 2023 et donc, je suis en train d'aligner les choses et de, tu vois, je sais pas comment dire, mais c'est comme si t'avais une to-do list et tu coches les cases. Et en fait, c'était le moment là. C'était le moment. Mes prochains challenges, c'est la lecture rapide. Je veux apprendre à tenir les pas en boxe aussi pour aider les femmes à utiliser la boxe, tu vois, dans leur vie quotidienne. J'ai plein, plein de challenges qui arrivent là. Tu vois que je vais dépoter les uns après les autres et pour moi, ça, c'est un mindset de badass. Et je me suis dit, ok, t'as vécu des trucs terribles, tout le monde a vécu des trucs terribles, t'as vécu des trucs de fou, tout le monde n'a pas vécu des trucs de fou. Si tu les partageais, si tu les apprenais, si tu les donnais, je lis énormément, j'écoute plein de podcasts, j'apprends plein de trucs, j'essaye plein de trucs. Eh ben, il y a un why que j'ai dans la vie, c'est donner l'accès à l'information aux gens pour qu'ils se battent avec les mêmes armes que les autres et qu'ils puissent faire leur réussite, avoir leur réussite. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment où j'amène maintenant de partager ce que t'as appris, ce que t'as foiré, ce que t'es en train de faire, ce que tu vas apprendre, de ce que tu vas faire parce qu'en vrai, on a toujours des gens qui nous disent, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réussi ici, j'ai été là, j'ai gagné ici. Mais personne ne nous raconte au moment où ils sont en train de le faire, ce qu'ils sont en train de vivre. Et moi, j'avais envie de faire ça, d'être dans la transparence et de raconter. Et il y a plein de gens comme moi aujourd'hui, il y a plein de femmes autour de moi qui sont des vrais badass, dont Noémie et dont plein d'autres dont je parlerais. Et je me suis dit, il faut leur donner de la visibilité, mais il faut aussi raconter les bons trucs, les trucs un peu plus difficiles et comme ça, les gens pourront se voir, se projeter. Et aujourd'hui, il y a plein de femmes qui m'écrivent pour me dire merci. Merci, un, partager. Ça m'aide. Et merci, deux, de partager et les bonnes et les mauvaises choses et de donner accès, en fait, alors, je n'aime pas trop le terme de rôle modèle parce que je ne conçois pas du tout en être un. Mais je pense que être un rôle modèle, c'est pouvoir montrer la réalité des choses, de ce qui se passe et pas dire juste j'ai fait ça et toi aussi, tu peux le faire. Mais j'ai fait ça et je n'ai pas réussi ça et j'ai réussi ça et tu peux faire comme ça ou je suis en train de faire ça. Si tu veux faire la même chose que moi, je suis en train de faire comme ça et quand je vais me foirer, je vais te le dire et quand je vais réussir, je vais te le dire. Et comme dit Caroline Mignot, donner, partager, ce n'est pas du tout perdre. Et à chaque fois que j'ai donné, à chaque fois que j'ai aidé, j'ai reçu. Et je crois que dans la vie, aujourd'hui, je suis encore vivante et j'arrive encore à faire des choses parce que j'ai aidé tellement de gens. Aujourd'hui, il y a au moins 12 personnes dans MetaGouf qui sont arrivées par mon réseau et qui ont construit des familles, des maisons et qui ont un salaire et qui me remercient. Et à chaque fois que j'ai aidé des gens, on me l'a rendu. Alors, on croit à ce qu'on veut croire. Moi, je suis très croyante mais ça m'est toujours revenu en positif et tout ce que j'ai réussi aujourd'hui, je l'ai réussi parce que j'ai donné « Maman, je vais t'aider pour que tu te révèles la badass qui est en toi et pour que toi aussi, tu puisses vivre où tu veux, gagner l'argent que tu veux, travailler comme tu veux, avec qui tu veux, arrêter de vivre le sexisme, la discrimination, l'intersectionnalité, le mansplaining, toutes ces choses qu'on vit tous les jours et qui nous font souffrir et juste se lever le matin, répondre à un problème des gens, les aider, les aimer, les accompagner, gagner de l'argent avec ça et faire d'autres trucs, t'occuper de ta famille, t'occuper de ta spiritualité, voyager, faire du sport, cuisiner et juste être heureuse et épanouie et pour moi, ça ne passe plus par le modèle de la start-up et des levées de fonds ou du salariat, ça passe par le soloprenariat, le slow financing, le nomadisme digital, on peut en parler, oui ou non, tu peux travailler très bien de pantin chez toi et être heureuse et donc, je partage ma philosophie et mon modèle et je termine par un dernier truc et je dois filer à mon coaching avec Nina Ramel, je suis en retard de 10 minutes, je partage un dernier truc qui est important, j'écris pour moi avant tout, c'est-à-dire que moi, j'écris à la JN d'il y a quelques années qui aurait voulu cliquer sur sa boîte mail et qui aurait voulu recevoir ces infos-là, qui aurait voulu savoir comment on fait de manière fun, vulgarisée et sympathique et de quelqu'un qui lui ressemble et donc, j'écris à cette femme-là, je me dis, il y a 5 ans, t'aurait voulu lire quoi ? T'aurait voulu avoir quel type de mail, quel type d'info ? Alors, donne-les maintenant ces infos-là parce que, en faisant ça, en fait, tu vas combler un trou et aider des gens et c'est mon seul why aujourd'hui, c'est ça. Quelle information j'aurais voulu avoir à l'époque pour avoir les bonnes armes et réussir ? Écoute, t'as répondu à ma dernière question qui est que conseiller à quelqu'un qui veut se lancer ? Eh bien, lire ma newsletter et venir me parler en mail ou en MP et je serais ravie de vous répondre mais surtout, apprendre des compétences. Tout s'apprend. Donc, la première chose à faire, c'est j'ai envie de faire quoi dans la vie ? J'ai envie... Non, c'est une erreur ce que je viens de dire. La première chose, c'est j'ai envie de résoudre le problème de qui ? J'ai envie de décrire à qui ? J'ai envie d'aider qui ? Une fois qu'on a trouvé la personne qu'on veut aider, on va lui demander à cette personne-là ce qu'on veut lui apporter et une fois qu'on a construit en fait ce lien avec ces gens-là, avec ce persona et ses utilisateurs, eh bien, on les prend 15 minutes en canon de lit, 30 minutes et on leur pose des questions. C'est quoi ton problème ? Tu veux aller où ? Tu veux faire quoi ? C'est où que t'as échoué ? C'est où que tu veux réussir ? Et on construit un produit pour répondre à la problématique de ces gens-là. La première chose à faire, c'est de trouver qui vous voulez aider et souvent, ce sont les gens qui vous ressemblent. Ce sont des choses que vous avez vécues, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire dans votre vie et que les autres n'arrivent pas à faire et que vous avez réussi à résoudre que vous voulez apporter ? Et là, vous construisez un produit pour répondre à ça et vous en faites votre marque personnelle. Vous en faites quelque chose et là, vous apprenez les compétences qui vont avec. Ok, je vais résoudre ça comment ? En écrivant ? En faisant des vidéos ? En faisant un podcast ? En faisant un produit ? Bon, je ne sais pas faire un podcast. YouTube, comment faire un podcast ? YouTube, comment copyrighter ? Udemy, Open Classroom ? Tout s'apprend partout. Vous mettez en place des compétences. Coursera. Coursera, partout. Vous mettez en place des compétences, vous écoutez des podcasts, vous regardez vos concurrents, vous faites du reverse engineering, vous étudiez comment eux ont fait, vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez comment résoudre ce problème, vous essayez, petit à petit, de le résoudre, vous commencez à facturer, vous faites de l'argent et une fois que vous avez un petit budget, vous prenez un avion et vous vous cassez, loin, au lieu d'aller vivre et vous gérez comme si vous étiez ici, mais loin en fait. Et c'est, franchement, c'est simple et c'est difficile à la fois. Je sais que c'est très compliqué d'arriver à commencer, à dérouler, mais il y a tout un système, il y a tout un process et ça, franchement, c'est ça que j'ai envie de partager et dans les prochaines semaines, c'est ce que je ferai, c'est partager ce système, ces stratégies, ces process que j'ai appris de manière très simple avec des frameworks, des guidelines, des façons de faire assez simples, des espèces de checklists et de se dire, en fait, c'est pas aussi difficile que ça et il faut arrêter de cacher en fait l'information. Il y a des gens qui l'ont fait, on va les étudier ensemble et on va en discuter et il y a d'autres personnes qui le feront. Voilà. Écoute, je te remercie pour cette quasi-heure qu'on a passée ensemble. Ouais. Merci à toi pour l'invitation. On va monter ça rapidement, diffuser rapidement. J'ai ma petite idée de la date. Ah ouais ? En fait, là, moi, je diffuse deux fois par mois et là, normalement, le prochain épisode devrait être diffusé dans dix jours, donc lundi, la semaine suivante. Le 21, du coup. Le 21, mais étant donné que ta newsletter sort le 14, ça peut être pas mal que le podcast sort le 14 au matin. Écoute, je suis extrêmement ravie et flattée que tu sortes le podcast en même temps que la newsletter et je pourrais en parler comme ça et c'est un jour important pour moi, le 14 avril. j'ai vécu des trucs compliqués, rien à voir avec la Saint-Valentin. Le jour du l'homme et de la moula. Le jour du l'homme et de la moula et en fait, j'ai dit, cette année, le 14 février, il est pour moi. Donc, écoute, tu ajoutes à mon bonheur et je serai très contente d'écouter. Je ne sais pas si je vais me réécouter parce que je parle super vite et je pense que je vais rigoler mais voilà, c'est qui je suis et je crois que c'est ma plus grande force aujourd'hui de faire les choses rapidement. Écoute, non, et ça a été un plaisir de t'embêter la semaine dernière sur LinkedIn. Avec grand plaisir, regarde, tu as réussi à m'avoir et moi, je suis ravie et très contente que tu m'aies invité sur ce podcast et merci et franchement, venez faire ce podcast, c'est trop bien, c'est une belle expérience et ça vous permet de vous rappeler plein de qu'est-ce que vous avez eu dans votre vie et de les raconter aux autres et il n'y a pas mieux que de donner dans la vie. C'est vraiment mon créneau. Je te remercie énormément. Merci Aline de prendre le temps de raconter ces choses-là aux personnes pour qu'elles puissent se lancer. Écoute, c'est un plaisir. Ça me touche énormément. Belle journée à toi. Merci. Et bonne journée à tout le monde. Merci à toi aussi. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada